Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va étudier des nouveaux rapports de Zugliang, mais cette fois en rallye. Est-ce qu'il est toujours aussi efficace qu'en open field et est-il une nouvelle méta pour les rallye leaders archers ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur Lover là les amis, pas d'excuses pour ne pas être sur le Discord. Les amis, donc on l'a vu, en open field, Zugliang avec Boadissé, c'est du super lourd, c'est de la superstar, ça éclate Nevsky, Jeanne d'Arc. Mais est-ce qu'en rallye, il fait toujours le taf ? On va voir ça tout de suite et on va le comparer avec d'anciens binômes, de futurs binômes potentiels. Vous allez voir tout ça, un grand nombre de rapports comme pour la première vidéo que je vous ai fait. Alors il y a des tests qui sont faits en Osiris, d'autres en KVK, ils sont tous fiables en tout cas en termes de staff, en général de stuff, c'est quelque chose de comparable. On commence donc par le premier rapport avec du classique, à savoir à présent du classique, Boadissé, Zugliang. Les deux, bien évidemment, niveau 60 face à Janziska et Héraclius. Vous le savez, c'est une méta très lourde en défense, Héraclius-Janziska. C'est pourtant une défaite de 150 000 troupes de chaque côté. Alors oui, on est à stuff équivalent, donc il n'y a pas de doute. On est sur des tests qui sont très fiables. Vous le voyez, c'est un Osiris d'entraînement, vraiment, pour tester ce que vaut le rallye avec Zugliang. On a donc Boudicca-Zugliang, 250 000 troupes des deux côtés. Et à la fin, il reste 66 000 troupes du côté de Boudicca-Zugliang, moins 346 000 de puissance pour Janziska, moins 242 pour Zugliang-Boadissé. Autant vous dire que là, c'est une très grosse défaite de notre ami Janziska-Héraclius. Le même comparatif, mais cette fois, une attaque qui n'est pas dans des conditions vraiment strictement identiques, puisqu'on est sur une attaque de fort. Dans un KVK, on a Zenobia-Flavius à Etus. On est sur du lourd en défense. Et en attaque, on a Henry V, qui est mis en binôme avec Zugliang, justement. Alors, ce n'est pas le meilleur binôme, Henry V, Zugliang, Boadissé, Zugliang, il est plus performant. Mais ça vous donne une idée de la comparaison. 2 820 000 avant les renforts d'un côté, 2 962 000 avant aussi les renforts de l'autre côté. Et vous le voyez, on a du très très lourd, puisqu'on a 1 million de morts à droite pour seulement 621 000 morts à gauche en termes de puissance. Alors, il faudrait faire la translation. Je pense que ça correspond à 1 million de puissance de perdus du côté des défenseurs de Zenobia et moitié moins du côté de Henry V et Zugliang au niveau du détail. Parce que pour certains rapports, je vous ai mis le détail. Je les avais pour presque tous, mais je vous l'ai mis. Que pour ceux qui, à mon avis, ont un regard attentif à poser, on le voit au niveau des binômes. Alors, vous n'avez pas évidemment la traduction, mais c'est la même que sur votre client selon votre langue. Donc, en français pour le coup, vous le voyez. Les deux et les quatre sont expertisés. Les quatre sont au max de ce qu'on peut faire au niveau des bonus. C'est assez classique. Mais l'écart n'est pas une dinguerie, excepté évidemment sur l'attaque des archers, mais plus de 150%. Ça fait du lourd, plus 180% et plus 119. On le voit tout de même. Ce n'est pas un écart flagrant, mais malgré tout, le résultat est une défaite pour Zenobia et Etus. Vraiment très, très sec, malgré des stats qui ne sont pas si éloignées que ça. On continue au niveau des rapports, cette fois en KVK. On reprendra des rapports sur de l'Osiris bien testés. On a l'attaque d'un côté, Henri V, Zugliang, toujours face à Zenobia et Etus. Tout est expertisé, même s'il est clevé le 30. Et encore une fois, moins 2,2 millions de puissances perdues du côté de Zugliang. Moins 4,9 millions, donc plus du double de perdus du côté de Zenobia et Etus. Là, je ne pense pas qu'on soit à stuff équivalent, parce que forcément, les HMB sont peut-être moins bien équipés. C'est que les signes, en tout cas, quand on voit le résultat, c'est ce qu'on se dit en termes de mort. Moins 364 000 d'un côté, moins 448 000 de l'autre. Ça ne transcrit pas vraiment la différence de puissance perdue. C'est parce qu'on a d'un côté beaucoup de T4 perdus et de l'autre, ceux qui défendent beaucoup de T5 perdus. Une victoire écrasante de Zugliang sur ce rapport. On a à présent un autre rapport dans des conditions contrôlées, toujours réalisées par l'alliance Lele. Donc cette fois, c'est Sirius avec Zugliang face à Janziska et Héraclius. Et pareil, on a un résultat cette fois. Même s'il est en faveur, au final, la défaite est bien du côté des défenseurs. Mais regardez, en termes de puissance perdue, c'est très rare. Moins 314 000 de perdus du côté de Zugliang, moins 304 000 du côté de Janziska. Donc, malgré qu'il ait perdu plus de puissance, c'est tout de même, c'est super étonnant, c'est tout de même Janziska qui perd malgré l'avantage en puissance. Et en termes de troupes, il ne reste rien. 6800, autant dire, il reste moins de 3%. Ça s'est joué à un critique, un déclenchement favorable. Là, pour le coup, je déconseille Zugliang avec Sirius. Sirius, c'est un excellent commandant secondaire, mais certainement pas en primaire. Et encore moins avec Zugliang, c'est juste du soutien. Au niveau du détail, on le voit là aussi, je vous ai sorti le détail. Étonnamment, sur l'infanterie, Sirius et Zugliang sont plus forts tant en attaque qu'en défense. Évidemment, ils sont également bien plus forts. Et quand je dis bien plus forts, ce n'est pas non plus un écart de dingue sur l'attaque, la santé et la défense des archers. Regardez, l'écart n'est pas flagrant. On est à moins de 10% d'écart sur les 3 stats. Franchement, je pensais que l'écart serait beaucoup plus grand sur cette différence, sur ce rapport-là. Mais c'est pour ça que je vous le montre. Vous le voyez, on a encore un écart qui reste faible en stats, mais pourtant, comme le premier rapport que je vous ai montré, mais pourtant, la victoire, là, elle est plutôt juste, alors que tout à l'heure, elle était écrasante face à Zenobia et Thys Flavius avec le détail. Et bien pourtant, on a un rapport mitigé qui est vraiment là très très faible en écart, mais tout de même, Zugliang gagne encore. On continue avec les rapports et cette fois, on est une nouvelle fois sur de l'Osiris et on a Ram 16-2 testé avec Zugliang, toujours à Zanziska, avec Yannziska, avec Héraclius. Et cette fois, on est à plus de 10%, donc là, il n'y a pas photo, on est sûr de la victoire. Plus de 10% de troupes restantes du côté de Zugliang, j'allais dire Yannziska, Zugliang. En termes de puissance, pareil, on a un peu plus de 10% de puissance en moins perdu du côté de Zugliang, moins 302 000 pour Zugram 16, moins 359 000, autant dire 360 du côté de Yannziska, Héraclius. Là, l'écart, franchement, il n'y a pas photo. Donc, si vous avez Ram 16-2, ça peut faire le job. Ce n'est pas le meilleur des binômes, bien évidemment, mais ça peut faire l'affaire. Ça vous permet de recycler un ancien commandant, même si là, pour le coup, je trouve que c'est gâché avec notre ami Zugliang. Encore une fois, on teste Zugliang avec cette fois Henri V, Henri V, toujours Yannziska, Héraclius. Et là, en revanche, on est sur les commandants plus récents, les commandants plus modernes et plus puissants. L'écart est de plus de 20% de troupes restantes, pratiquement 22% de troupes restantes, moins 260 000 de perdus en puissance pour Zug, moins 358 000,5 pour Yannziska, Héraclius. Là, on le voit, il y a quand même un fossé entre les anciens commandants, Ramsès, Sirius, qui gagne tout de même, mais qui gagne soit de moins de 10% ou autour des 10%, soit d'un rien, de 2, 3%. Et les nouveaux commandants comme Henri V ou Boadissé, qui là, pour le coup, mettent une vraie raclée en attaque, sur une attaque d'un obélisque, sur Yannziska et Héraclius. On continue donc sur ces rapports et regardez, là, on a une nouvelle fois le détail. Et c'est, vous voyez, il y a tout de même, c'est ça qui est surprenant. L'écart en puissance, en bonus, pardon, se situe uniquement sur les archers, plus 120%, plus 116%, plus 95%, ce qui n'est pas un écart de dingue, vous le voyez, en termes de puissance des archers. Et pourtant, même si sur toutes les autres stats, il perd, eh bien, il n'y a pas photo, 20% de troupes restantes. L'écart en termes de stats, il n'est pas de l'ordre de 20% si on moyenne toutes les stats. Donc, c'est vraiment, vraiment surprenant. Et ça vient de la puissance de Zugliang, qui est très puissant, qui fait très, très mal et énormément de dommages avec ses skills. Et c'est vraiment assez impressionnant d'avoir de tels écarts à l'arrivée. On continue sur les différents rapports. Et cette fois, on a un commandant qui est sorti en même temps que Sirius II. Sirius, donc on est à Nabucodonosor, pas Sirius II, Sirius le Grand. On a Nabucodonosor II, cette fois Zugliang, face toujours à Jeanne Ziska et Héraclius, dans les mêmes conditions. Et là, c'est le premier binôme qui va perdre. Il va perdre de pas grand-chose. Il reste 5 000 troupes, 2% de troupes à Jeanne Ziska et Héraclius. Autrement dit, rien. Ça peut jouer sur, encore une fois, un critique. Et pourtant, à la fin, Nabucodonosor II, qui est de la même génération que Sirius, perd. C'est le premier commandant, même Ramsès II gagne avec plus de 10% de troupes restantes. C'est vraiment étonnant. Ça prouve que peut-être que c'est la fin de Nabucodonosor II. Pour le coup, il ne sera peut-être plus utilisé. On va lui préférer Ramsès, si on doit le mettre en binôme, en tout cas, avec Zugliang. On continue sur les rapports. Et cette fois, une superstar des commandants archers, Gilgamesh avec Zugliang. On le sait, Gilgamesh, Artemis et Goadisse, les deux, ça fait déjà du lourd. Mais moins lourd à présent que Zugliang en open field. Gilgamesh, Zugliang, il n'y a pas photo. Ça fait exactement, à peu de choses près, à 2000 troupes près, ça fait la même chose qu'Henri V avec Zugliang. Ça envoie du lourd et ça éclate totalement la bouche. C'est même un tout petit peu plus puissant quand même qu'Henri V avec Zugliang. Ça éclate, ça pulvérise totalement Yann Zizka et Héraclius qui n'arrivent pas à tenir là pour le coup. Il reste encore deux rapports, les amis, à vous montrer. Le premier de ces deux rapports-là et qui va nous donner un ordre de comparaison, c'est Gilgamesh avec Henri V. Quelle est la différence de résultat ? C'est toujours très intéressant de comparer. Gilgamesh, Henri V, toujours face au même binôme, même stuff, même condition, même buff, tout pareil. Yann Zizka, Héraclius, 250 000 troupes des deux côtés. Et cette fois, on a toujours Gilgamesh, Henri V qui gagne. C'est normal, Gilgamesh, c'est vraiment du lourd. Mais regardez, l'écart du nombre de troupes restantes n'est que de 25 211 troupes, soit tout juste 10%. Un tout petit peu plus de 10% de troupes restantes. Ce qui montre qu'on est vraiment à que dalle, à un rien au-dessus du binôme quand on a vu Zug avec Ramsès. C'est même équivalent parce que Zug-Ramsès était même à 27 000 troupes restantes sur la même composition. En revanche, on est super loin du binôme Gilgamesh-Zugliang. Donc, Henri V ne tient clairement pas la comparaison avec Zug-Ramsès. On est à 56 000 troupes restantes, donc plus du double de troupes restantes. Henri V, il peut retourner chez lui. En tout cas, Gilgamesh, lui, reste très, très lourd. Enfin, il peut retourner chez lui, il peut retourner chez lui. Il reste un très bon commandant de rallye. On finit avec un dernier rapport, les amis, à présent, à savoir sur Henri V et Zug-Ramsès, la même composition. Et regardez, regardez, je vous disais, il peut rentrer chez lui, mais pas tout à fait, puisqu'il nous sort un rapport encore plus performant que le meilleur des rapports avec Gilgamesh, puisque Henri V, Zug-Ramsès, 68 000 troupes. On se rapproche tranquillement des 30 %, qui serait 75 000 troupes, des 30 % de troupes restantes. On est à 26 % de troupes restantes. L'écart est énorme. Moins 242 000 de puissance perdue pour Henri V, Zug-Ramsès, moins 367 000 pour Yann Zizkan et Héraclius. Au final, qu'est-ce qu'on peut conclure de tous ces rapports ? C'est assez simple. On en conclut déjà que l'un des deux meilleurs binômes, ceux qui se démarquent le plus de mon point de vue sur le rallye, c'est Henri V, Zug-Ramsès et, tout de même, Boadissé, également Zug-Ramsès, qui restent très, très lourds. Ce sont, pour le moment, les deux meilleurs rapports. Selon moi, c'est vrai, évidemment, Boadissé. Elle est tellement lourde. Si vous avez Boadissé et que vous aimez les archers, que vous êtes spécialisé sur les archers, vous pouvez foncer sur Zug-Liang. Si vous voulez vous faire un binôme archer et que vous avez déjà Boadissé aussi, ou Ramsès, vous le voyez, ça tient la route, vous pouvez aussi foncer sur Zug-Liang. Dans tous les cas, si aujourd'hui, vous voulez, de mon point de vue, le meilleur binôme avant qu'on ait les tests sur Dido, on n'a pas encore les tests, on ne les aura que ce week-end et je vous en ferai une vidéo en début de semaine. Si vous voulez le meilleur binôme archer à ce jour, il faut aller chercher Boadissé et Zug-Liang, qui sera plus performant. Si on compare les deux rapports qu'on a, on a 68 000 troupes en survie avec Henry 5 et Zug-Liang. Avec Boadissé, tout à l'heure, on avait un tout petit peu moins. On avait 66 000, ça joue à 2 000 troupes. Peut-être encore une fois un critique, on peut dire que c'est équivalent. Mais Boadissé et Zug-Liang frappera plus lourdement en open field. Donc si vous voulez le meilleur binôme, je vous conseille réellement d'investir Boudicca, Boadissé et Prime, évidemment, avec Zug-Liang. J'espère avoir répondu à toutes vos attentes. Vous étiez nombreux à me demander ce que ça valait en rallye et ce qu'il fallait investir sur Zug-Liang. Donc oui, si vous voulez un bon binôme, un bon pairing archer, vous voulez le meilleur, c'est Boadissé et Zug-Liang. Un très bon, c'est n'importe qui avec Zug-Liang. Mais avec Boadissé, ça marche aussi plutôt pas mal, même si aujourd'hui, elle semble se faire détrôner par Zug-Liang. Donc voilà, les amis, entre cette vidéo et la vidéo précédente sur l'open field, vous avez tous les tests officiels en situation réelle pour Zug-Liang. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous ? Pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous, les amis. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK. Sous-titrage ST' 501